Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, combinaison, ici aussi, très haut blanc, avec une position d'attaque quand même pour les blancs grâce à leur dame très active, on voit la dame indélogeable ici par une pièce, voire par un pion, la seule façon de déloger la dame ce serait en ramenant du coup la dame, proposer l'échange, du coup c'est honneur de jouer, je pense que ça pourrait être une bonne idée de ramener la dame ici, les blancs doivent profiter de leur dame très active pour essayer de créer des menaces et donc de gagner du matériel, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on remarque dans cette position ? Les tours noires ne sont pas en liaison et ça, ça a une importance, même si les tours sont protégées, puisque la tour en D7 est protégée par le fou, et la tour en C5 est protégée elle aussi par le pion, voire par la dame, il y a un autre souci, c'est qu'elles ne sont pas sur la 8ème rangée, donc pas de défense sur cette 8ème rangée, donc si une tour blanche arrive sur cette rangée, ce serait pratiquement mat, puisque la dame blanche évidemment contrôle la dernière caisse du roi ici, et pourrait aussi du coup protéger la case où les pièces noires pourraient couvrir l'échec peut-être, donc ça doit donner des idées immédiatement pour chercher quelque chose, évidemment, vous avez peut-être trouvé déjà le bon coup maintenant, grâce à l'attaque double, à l'attraction et au dégagement d'espace, beaucoup de choses à faire ici, bien sûr, et par la suite, on verra ce qui se passera, mais en tout cas il faut calculer jusqu'au bout, ça c'est sûr. Donc premier coup, déjà, auquel on peut envisager, auquel on peut envisager, bon pas d'échec intéressant dans cette position, pas de menace de mat, la tour blanche ne pouvons pas aller directement sur la 8ème rangée, par contre, bien sûr, on peut attaquer la dame, et c'est ce qu'on va faire, évidemment, pour pouvoir ouvrir justement la ligne qui nous permettra, avec la tour, d'atteindre le roi noir, dont vous avez bien vu le premier coup des blancs, qui est un coup forcé, puisque ça va obliger la dame noire, du coup, à prendre le pion, voilà, B4, B4 fourchette, dame tour, donc attaque double, simple, évidemment, si la dame noire ne prend pas le pion, on pourra gagner la tour, bien sûr, et si la dame noire ne bouge pas, on pourra gagner la dame, donc, encore mieux, donc la dame va prendre le pion, bien entendu, et là, l'idée, c'est bien le dégagement d'espace, grâce à notre analyse tactique, au départ, on a bien vu que si on amenait la tour sur la 8ème rangée, il risquait y avoir des gros dégâts, donc, évidemment, quand la dame va prendre le pion, on va amener la tour en B1, l'une des deux, à priori, on met celle-ci, parce que l'autre, elle est déjà bien placée sur une colonne semi-ouverte, donc, on va mettre celle-ci, en plus, la tour en D1 est protégée par le fou, donc, il ne risque pas d'y avoir d'ennui, à ce niveau-là, donc, tour A, B1, à priori, on va, du coup, menacer la dame, si la dame bouge n'importe où, on va faire tour B8 échec, suivi, probablement, du mat, assez rapidement, donc, la dame noire doit bouger, parce que sinon, elle est perdue, sur une case où elle pourrait, éventuellement, aider, quand même, peut-être, une tour à revenir couvrir, donc, on imagine, peut-être, la tour noire en C5 qui reviendrait en C8, donc, je pense que la dame noire devrait prendre le pion en C4, donc, après le coup B4, bien entendu, la dame noire a pris le pion en B4, et après, a pris le pion en C4, avec l'idée sur l'échec en B8, la tour pourrait couvrir en C8, pour éviter le mat, et voilà, donc, c'est là où on a fait l'introduction, on a déjà trouvé les premiers coups, maintenant, il faut trouver la suite, il faut trouver la suite, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, maintenant ? Eh bien, il faut continuer sur l'idée, bien entendu, d'amener, toujours amener la tour en B8, pour que ce soit, pratiquement mat, comme on a dit, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, il faudrait dévier, maintenant, un nouveau coup tactique, un nouveau thème tactique, qu'il faudrait dévier une pièce, dévier probablement la dame, bien sûr, parce que c'est la pièce qui nous gêne, qui défend la case en C8, ici, et c'est la pièce qu'on peut attaquer le plus facilement, c'est la pièce la plus forte, et ce sera toujours, pratiquement, un coup forcé, si on l'attaque, donc, on va l'attaquer, bien entendu, alors, pas n'importe comment, évidemment, on ne peut pas mettre la tour en C1, parce que sinon, il va nous prendre, il va prendre les deux tours, il va même mater à la fin, ce sera un peu embêtant, donc, on va plutôt l'attaquer avec le fou, puisque la dame est sur une case blanche, ça tombe bien, le fou est de case blanche, parce que si la dame prend le fou, eh bien, là, il est mat, à nouveau, donc, c'est une déviation, la dame noire, qui ne pourra pas prendre le fou, alors, évidemment, le fou, on va revenir avec le fou en E2, on ne va pas le mettre en D5, sinon, il serait pris d'une autre façon, donc, on va le mettre en E2, la dame noire doit rester, quand même, toujours à la défense, de cette fameuse case en C8, donc, elle doit rester sur la colonne, il n'y a pas énormément de possibilités, alors, il y a deux options, il y a C3, et il y a C2, sauf que sur C3, vous avez probablement remarqué, que la dame blanche attaque la dame noire, et donc, ici, on aurait un bon coup, bien sûr, qui gagnerait la dame, je pense que vous l'avez vu, et sur le coup de dame, à la place du coup de dame en C3, s'il venait en C2, je pense que vous avez aussi trouvé le bon coup, qui est toujours la même idée, alors, on va jouer les coups, B4, dame prend forcé, tour B1, on peut mettre l'autre, ça ne change rien, la dame est obligée de prendre, donc, pour couvrir l'échec, si jamais la tour vient ici, on prend l'échec, et là, on s'en sort de justesse avec les noirs, là, par contre, on a le coup de fou en E2, qui nous permet de dévier la dame, la dame qui ne peut plus, qui est obligée, en fait, de défendre cette case, qui ne peut pas défendre une autre case, qui ne peut rien faire d'autre, que défendre cette case, pour couvrir l'échec, on ne peut pas non plus empêcher la tour de monter, donc, il faut rester sur cette colonne, je suppose que vous avez vu le bon coup, sur dame C3, évidemment, sinon, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez encore mettre la pause, n'oubliez pas de la mettre, si vous voulez chercher à chaque fois, les coups, donc là, on va gagner la dame, tout simplement, grâce au clouage, nouveau thème tactique, ici, simple, mais quand même efficace, bien entendu, on va faire cet échec, la tour est obligée de couvrir, et la tour noire, du coup, est surchargée, il y a un clouage, surtout, sur la tour, donc, la dame noire est perdue, ici, et puis là, on devrait réussir à concrétiser, avec une dame de plus, même si les noirs prennent une tour, ce ne sera pas suffisant, évidemment, et si la dame vient, sur l'autre case, en C2, et bien, on reste sur la même idée, que tout à l'heure, l'attaque, bien sûr, de la dame, et on va l'attaquer, comme elle est sur case blanche, on va l'attaquer, avec le fou, et là, il y a une domination, un peu de la dame, qui ne n'arrive plus, à trouver de bonnes cases, elle va être obligée, de se sacrifier, sur une tour, probablement, soit faire le coup, dame C3, et à ce moment là, on refait la même chose, bien entendu, avec l'échec, de la tour, en B8, et après, on prend la dame, soit, elle joue un autre coup, si elle prend la tour, elle perd la dame, et s'il fait un autre coup, et bien on aura toujours tour B8, bien sûr, par exemple, il prend le pion là, tour B8, et là, ça sera un mat rapide, voilà, petite combinaison, en plusieurs thèmes, plusieurs temps, bien avancé, sur la combinaison, dès le départ, grâce, à la vision tactique, ici, la dame, qui bloque le roi, comment arriver, il faut poser la question, comment arriver à mettre la tour, sur les 8ème rangées, la seule façon d'y arriver, c'est d'ouvrir une ligne, donc de donner un pion, ou d'échanger un pion, éventuellement, on peut sacrifier ce pion, grâce, en B4, grâce à la fourchette, c'est un coup forcé, un coup forcé, la dame est obligée, de prendre le pion, et ensuite, ça permet à la tour, de récupérer la colonne, et donc de menacer, sur la 8ème rangée, par la suite, on essaye de dévier la dame, pour empêcher, qu'elle ne puisse couvrir, l'échec, sur la 8ème rangée, voilà, merci d'avoir suivi, cette petite position, et à très bientôt, A bientôt !